bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on va parler sur l'appétition l'utilisation de l'appétition et on va faire une régulation tutoriel donc pour l'instant on va parler sur une régulation tutoriel vu qu'on n'a pas encore vu la régulation PIT donc on va faire une configuration matérielle sur l'appétition on va faire une programmation voilà donc on utilise toujours cet exemple c'est un échangeur de température enfin c'est un échangeur thermique donc ici nous avons l'appétition le capteur de température et là nous avons une vane d'accord ça c'est une vane de régulation mais nous on va utiliser seulement une vane de tout en rien d'accord soit elle est fermée soit elle est ouverte voilà donc notre but enfin notre process c'est de chauffer le liquide d'accord donc par exemple on va chauffer le liquide à 80 degrés d'accord on va pasteuriser à 80 degrés donc lorsqu'on commence évidemment le chauffage la température va commencer à augmenter elle arrive à 80 degrés donc on va envoyer un signal à cette vane de se fermer d'accord donc à 80 degrés la vane se ferme après la température commence à se baisser elle arrive par exemple à 78 d'accord à 78 donc la vane va s'ouvrir une autre fois d'accord elle va s'ouvrir donc la vane va jouer entre 78 et 80 degrés après après on peut faire aussi une alarme c'est par exemple la température arrive à 81 parce qu'à 80 degrés la vane de chaleur se ferme d'accord donc évidemment la température va se commencer à se baisser ici après si elle dépasse le 80 81 d'accord on affiche une alarme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas après aussi à 78 lorsqu'elle arrive à 78 la vane va s'ouvrir d'accord donc le produit va commencer à chauffer donc si elle essaie à continuer de se baisser au delà de 78 par exemple à 76 ou à 75 on va affiché par exemple une alarme d'accord température trop basse par exemple à 76 à 81 température trop haut voilà donc ici nous avons notre petit son on a vu déjà ça le branchement là c'est la résistance enfin c'est la petit son la résistance et là c'est l'entrée à l'automate et ça c'est 24 volts 0 et 24 volts voilà il a notre module là c'est le branchement c'est le branchement de la pétition d'accord nous avons choisi ce module d'accord donc le module voilà donc on a choisi ce module d'accord il a 4 entrées il a une entrée pétition évidemment donc ce module c'est SM330E7KF02OAB d'accord donc ici nous avons le A d'accord le A donc ça signifie une pétition d'accord le B c'est une entrée en tension d'accord 2 à 5 de 0 à 5 de 1 à 5 de 0 à 10 volts le C c'est une entrée d'un autre capteur à 4 fils le D on a 2 fils évidemment au courant d'accord une entrée courant on a 4 fils ou on a 2 fils d'accord après ça dépend de 4 à 20 000 ampères de 0 à 4000 ampères après là par exemple ici d'accord c'est une entrée 1 d'accord là c'est la première entrée enfin c'est la première entrée là c'est la deuxième là c'est la troisième là c'est la quatrième d'accord par exemple si on veut utiliser ici une pétition d'accord vous voyez ici qu'il y a A ici ici B ici 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 d'accord si on décide de faire une pétition ici donc pour l'instant on laisse comme ça d'accord cette flèche donc nous avons le A ici la pétition se trouve sur le A donc on laisse comme ça d'accord après ici par exemple on veut utiliser un autre capteur par exemple un autre capteur de niveau qui travaille en tension de 0 à 10 volts d'accord d'accord donc ici on doit basculer enfin on doit rotationner ce machin vers B d'accord donc le B ça doit être ici d'accord comme ça comme ça comme ça elle est paramétrée on entrer d'accord on entrer en tension de 0 à 10 volts etc d'accord ça on rotationne à nos pas besoin d'accord après là derrière ce petit cache se trouve les branchements d'accord et quoi d'autre voilà ici c'est le branchement des pétissons par exemple si on a branché 4 pétissons dans notre module d'accord SM111 voilà c'est le 1 c'est le 24 ici c'est le 0 voilà voici le branchement des pétissons voilà donc on va voir la configuration matérielle voilà ça c'est le dernier projet qu'on a fait pardon voilà ou bien on va supprimer euh on va supprimer ses entrées d'accord on n'a pas besoin voilà voilà direct output ça ça on va aller le laisser d'accord donc on va rajouter ici euh schématique 3100 SM et ok alors je cliquez on va rajouter un input donc nous avons des 6 starz30 évidemment 7kf02 OAbo voilà c'est ça là donc on va rajouter ici d'accord euh voilà nous avons un seul euh module d'accord on finira juste en moins Voilà Après on a les entrer Donc nous avons ici un petit son D'accord La petit son Existence thermique Voilà C'est la pt100 Par exemple Nous supposons que notre Quatre entrées c'était pt100 Nous avons quatre pt100 Voilà Là c'est 50 hertz Voilà c'est tout Ok Donc les adresses 288 D'adressage Voilà On laisse comme ça Donc On revient ici On va créer notre Petit programme Donc ça J'ai déjà utilisé On peut le supprimer Voilà Donc toujours On utilise Un scale Le scale plutôt Pour C'est la mise à l'échelle C'est important On a vu déjà dans les vidéos précédentes Donc c'est par l'appel A chaque fois Que je leur explique Donc nous avons PEW 288 Et là C'est notre échelle Nous avons vu Nous avons vu Notre pt100 Son maximum C'est 10 600 plutôt Le minimum C'est 0 Ici le bipolaire E 120 Je me souviens pas Si On a vu Un Éputé Ça commence avec 0 E 0.0 Et là Nous avons Et là Nous avons Un 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 Par exemple Nous avons Noël On va parler seulement De qui Un 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 Compare , Le Un 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 donc on va utiliser du comparateur d'accord le comparateur je tire un autre réseau ou bien on peut le faire seulement ici comparateur supérieur, inférieur donc ici nous avons 1, 10, 10 on va le comparer par exemple à 81 degrés et là nous avons 1, 10, 10 on va le comparer euh on va dire 77 voilà d'écrire après là ici nous avons une sortie et là et là non on peut pas faire ça pardon là je dois faire un autre je dois faire ici 10 on a 10 77 voilà il est sorti ici d'accord donc ici donc ici il dépasse 81 degrés nous avons une alarme températeur haute donc c'est une sortie logique à 4 donc à 4.0 à 4.0 à 4.0 et là il n'est pas assez c'est c'est l'alarme à température trop basse à 4 à 4.1 voilà donc normalement c'est bon on peut voilà une autre nous avons ici la commande on va faire ici la commande donc on 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 on